salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision hightech j'espère que vous allez bien apple vient tout juste de sortir la sixième bêta à ios 16 tout juste une semaine après la sortie d'ios 16 bêta 5 à ios 16 bêta 6 pour les développeurs mais pas que puisque si vous êtes un testeur public vous avez donc la possibilité de vous rendre dans les réglages de votre iphone et vérifier pour télécharger et installer la toute nouvelle version ios 16 bêta 4 public alors que hier apple a lancé la version ios 16 bêta 6 développeurs ainsi que tv os bêta 6 apple a sorti aussi watch os 9 bêta 6 ipad os bêta 6 et pour l'instant il n'y a pas eu de version ventura bêta 6 pour quelles raisons on ne sait pas mais dans cette vidéo on va parler de ios 16 bêta 6 et tout de suite ici je vous mets la version se termine par un b ce qui veut dire qu'on est très très proche les amis on est vraiment ultra proche de la version ios 16 bêta qui veut dire les amis qu'on est vraiment très très proche de la version finale ios 16 normalement va suivre quelques versions ios bêta certainement 7 voire 8 jusqu'à la rc pour avoir la version ios 16 finale qui devrait faire son apparition courant septembre qu'est ce qu'on a à se mettre sous la dent avec cette version ios 16 bêta 6 bien tout simplement on a encore la batterie le niveau de batterie sur certains iphone équipé de face id pour les utilisateurs de voice over pas de problème puisque voice over a toujours dicté a toujours vocaliser le niveau de batterie mais pour les personnes qui voient bon ils vont pouvoir donc maintenant à partir d'ios 16 bêta 5 c'était déjà mis en place mais à partir d'ios 16 bêta 6 on va pouvoir lorsque vous allez vous rendre dans réglages touche et dans la batterie regardez ce qui se passe lorsqu'on va l'activer il va y avoir donc un petit jeu de couleurs au niveau de la batterie qui va passer du blanc au vert au rouge suivant votre niveau de batterie ce que vous allez donc utiliser le mode économie d'énergie regardez ce qui se passe ici je vous le mets en gros sur votre écran le niveau de batterie va être donc toujours écrit au centre de la batterie et il va y avoir un petit jeu de couleurs on va passer du blanc au vert au rouge etc alors lors de ma dernière vidéo j'avais oublié de vous parler de cette toute nouvelle fonction sous ios 16 la protection de l'enfance c'est vraiment au coeur d'apple la protection de l'enfance maintenant on peut activer lorsque vous avez mis en place sur votre iphone le compte d'un de vos enfants et bien lorsqu'il y aura des photos dites nu des photos de nu il y aura donc des messages qui vont avertir l'enfant avant qu'ils puissent ouvrir ses photos donc on est sur de la protection de l'enfance et maintenant c'est accessible je vous le mets tout de suite ici écoutez comment ça se passe lorsqu'on active cette fonctionnalité sur ios 16 bêta 6 c'était aussi donc sur la version bêta 5 en tête utiliser un écran pour voir l'utilisation que fait ludovic des apps et des sites web et définir des restrictions de contenu et de confidentialité adapté à son âge rapport hebdomadaire obtenez un rapport hebdomadaire fournissant des statistiques sur le temps d'écran de ludovic contenu et confidentialité limiter l'accès aux réglages relatifs aux contenus explicites aux achats et téléchargements et à la confidentialité temps d'arrêt limite d'app définissez un programme de temps sans écran et des limites de temps quotidiennes pour les catégories d'app ce que vous voulez gérer code de temps d'écran gérer temps d'écran pour vos enfants depuis votre iphone ou utiliser un code temps d'écran sur l'appareil de votre enfant activer temps d'écran bouton à quel contenu souhaitez-vous que ludovic puisse accéder en tête choisissez un âge pour appliquer les restrictions de contenu suggéré ou personnaliser les restrictions pour chaque type de contenu activer les restrictions protéger ludovic contre les photos sensibles en tête les produits apple peuvent contribuer à empêcher les enfants de partager dans messages des photos potentiellement sensibles en leur fournissant des ressources pour orienter leurs décisions l'app message peut détecter les photos de corps nus avant que celle ci ne soit envoyée ou affichée sur l'appareil de votre enfant et proposer à ce dernier des ressources et des conseils adaptés à son âge pour orienter sa décision apple n'a pas accès à ces photos en savoir plus sur la sécurité des communications boutons tendez l'oreille des nouveautés vraiment très sympathique alors on est bien donc sur la nouvelle version ios 16 alors surtout si cela n'est pas encore fait n'hésitez surtout pas donc à vous abonner et à rejoindre la communauté vision high tech le retour du niveau de batterie visuelle sur l'icône de votre batterie d'iphone avec un pourcentage précis allez vous montre tout de suite comment activer cette toute nouvelle fonctionnalité pour mettre donc le pourcentage sur votre petite icône de votre batterie c'est parti réglage batterie bouton pourcentage de la batterie désactivé toucher deux fois à l'écran rapidement pour changer de réglage voilà donc vous l'avez deviné tout ceci se passera dans les réglages les réglages de votre batterie une fois vous activerez ce bouton vous aurez donc la visibilité du pourcentage exact de votre batterie alors qu'est ce qu'on retrouve dans cette toute nouvelle version ios 16 on a donc le tout nouveau son super dynamique le tout nouveau son pour rechercher votre iphone le voici écoutez ça vous allez donc dans localiser vous demandez tout simplement à votre série d'aller rechercher votre iphone exemple ici chercher iphone 12 pro max voici donc la toute nouvelle sonnerie que vous allez retrouver lorsque vous allez rechercher votre iphone et sans plus tarder pour cette troisième nouveauté à ios 16 ça va se passer au niveau de la capture d'écran plus besoin d'aller donc mettre vos captures d'écran dans votre album photo qui prennent une place énormissime lorsque vous allez vouloir faire une capture d'écran la copier et la supprimer directement ça va être possible je vous montre ça tout de suite c'est parti capture d'écran bouton capture d'écran ok bouton et tout ceci vous fera gagner vraiment une place énorme puisque les captures d'écran pèsent vraiment énormément dans votre album photo ok avertissement enregistrer dans photos bouton donc au lieu d'enregistrer on va copier et supprimer enregistrer dans notre rapide bouton enregistrer dans fichiers bouton copier et supprimer bouton voilà donc cette amélioration sous ios 16 bêta 5 cette toute nouvelle fonction donc copier et supprimer vous évitera donc d'engorger votre iphone de capture d'écran qui vous ne serviront plus on retrouvera donc un tout nouvel écran de démarrage lorsque vous avez redémarrer votre iphone vous aurez cet écran et je vous fais écouter tout de suite ce que cet écran vous dit par rapport au code pin c'est parti débloquer sa carte sim déverrouiller votre carte sim pour l'utiliser sur cet iphone vous pouvez également déverrouiller votre carte sim plus tard dans réglages carte sim verrouiller supérieur à ignorer voilà donc après redémarrage de votre iphone vous allez retrouver une deuxième fenêtre pour inscrire votre code pin vous venez d'entendre c'est sous ios 16 voilà pour cette toute nouvelle mise à jour ios 16 avec toutes ces nouveautés j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à montrer ça dans la barre des j'aime à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu et si vous êtes intéressé par les prochaines vidéos ios n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre sur la chaîne vision high tech la chaîne de l'accessibilité pour tous prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous salut à tous